Je vais conclure rapidement parce que je crois qu'on n'a plus vraiment de temps. Zéro minute, qui dit mieux pour faire une présentation. Donc je ne fais pas de présentation, juste une conclusion. Je ne vais pas reprendre tous les remerciements que Bastien a faits parce qu'il est évident que je les renouvelle. Et au nom de toute l'association Wikimedia France, je vous remercie tous d'être venus pour ces rencontres qui, je pense, ont vraiment été des rencontres vu le taux de discussion aux pauses, au milieu, sur Twitter, partout en même temps. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Pour revenir rapidement sur ces deux jours, j'ai noté qu'on avait à la fois eu une partie retour d'expérience de Wikimedia français ou étranger et d'expérimentation avec des institutions. On a vu la créativité qu'on pouvait avoir quand on fait se rencontrer des institutions avec toute leur expérience de la diffusion de la culture sous différentes formes. Et puis les Wikimédiens qui ont tendance à bousculer pas mal les schémas traditionnels, mais avec la même envie de partager la connaissance et la culture. On a vu aussi, au-delà de la partie purement Wikipédia, Commons, Wikisource, la partie purement Wikimedia, on a vu comment cette problématique de diffusion de la connaissance, elle arrivait avec les données publiques, qui sont des choses qui nous concernent moins directement, mais qui sont vraiment fondamentales dans la diffusion de la connaissance, avec également tout ce qui se fait autour des musées, autour des applications, de tout ce qu'on a vu cet après-midi, de la vidéo, que ce soit sur Wikipédia, sur Commons ou en dehors, tous les nouveaux usages et les nouvelles choses qui arrivent avec le numérique, la force de la collaboration. Vraiment, je ne sais pas si on peut dire que le mouvement Wikimedia a poussé les gens à s'intéresser au modèle collaboratif, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup contribué dans les dix dernières années de prouver que le collaboratif peut donner des belles choses. Donc voilà, il y a beaucoup de points qui ont été soulevés, de sujets qui ont été mélangés, alors que d'habitude, ils sont traités souvent les uns à côté des autres. Un fil conducteur, j'ai trouvé, de ces deux jours, c'est l'importance des métadonnées et de tout ce qui peut entourer le contenu en lui-même. On ne diffuse pas un contenu tout seul, on le diffuse avec tout un appareil autour, que ce soit avec l'expérience de Toulouse, que ce soit avec les vidéos, que ce soit avec Wikisource, etc. Je crois que Liam est parti, notre Australien Wikimédien. Mais ceux qui ont déjà reçu un mail de Liam savent qu'il termine ses mails par « Peace, love and metadata ». Je pense que ça peut être une bonne devise. Donc, ce que j'en tire comme conclusion, c'est qu'entre les Wikimédiens, beaucoup d'institutions, beaucoup de personnes, beaucoup de chercheurs, on bouge beaucoup, on est en train de secouer beaucoup tous les cadres de diffusion traditionnelle et de construction traditionnelle du savoir. Beaucoup d'entre nous avons des formations universitaires très classiques, et pourtant, ça ne nous empêche pas de bousculer tout ça. Alors, parfois, il y a des frictions, parfois, ça frotte un peu sur les bords. Mais au final, on voit de plus en plus d'institutions qui se lancent, qui acceptent, comme la BNF l'expliquait ce matin, comme on l'expliquait dans le partenariat, de dire « On va essayer, on va bien voir. Après tout, qu'est-ce qu'on risque ? On risque quoi ? Au pire, on risque de diffuser trop de cultures. » Est-ce que c'est... Voilà. Voilà. On va se lancer, on va essayer, on va voir, faire des retours d'expérience, voir jusqu'où on peut aller, comment on va y aller, etc. On n'oublie pas ce que j'avais dit au tout début hier matin, c'est de dire « On a tous le même objectif, la diffusion de la culture et de la connaissance. » Il s'agit juste de trouver la bonne manière de le faire ensemble. Et donc, pour vraiment terminer, je dirais que je pense que si vous êtes comme moi, vous êtes à la fois enthousiaste de ces deux journées, frustré parce qu'on n'avait jamais assez de temps pour poser des questions, jamais assez de temps pour parler. En même temps, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête. Donc, continuez à parler, continuez à vous rencontrer. sur Twitter, si vous retrouvez le hashtag « La Mouiki », vous allez trouver tout un tas de comptes de gens qui étaient ici. C'est assez impressionnant. Il y avait une personne sur Twitter qui n'était visiblement pas dans la salle. Elle disait « S'il y a une bombe explose à l'Assemblée nationale aujourd'hui, je perds la moitié de mes followings sur Twitter. » Donc, c'est... On peut dire que Twitter est futile, mais quand on voit ce que ça peut générer comme réflexion, c'est quand même intéressant. Donc, continuez, prenez contact, discutez entre vous. Si vous avez besoin d'être mis en contact, vous avez repéré quelqu'un qui avait un discours qui vous intéressait, si vous avez besoin de passer par nous, passez par nous. Prenez le temps de faire le point, de laisser retomber. Nous, c'est ce qu'on va faire aussi, je pense. Laissez retomber un peu le soufflé, de réfléchir, de reprendre les choses à plat, réfléchir à ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut... Il y a la réutilisation qui est toujours quelque chose de très simple avec les... Enfin, assez simple avec les licences libres. Donc, allez-y réutiliser. Si vous voulez qu'on fasse des choses ensemble, venez nous voir. Et puis, pourquoi est-ce qu'on ne recommencerait pas, je ne sais pas, dans un an, soit sur des sujets plus précis, cadrés sur des démarches plus précises, soit à nouveau une grande messe de la culture numérique, je ne sais pas. Enfin, si ça vous branche, moi ça me branche. Donc, merci et puis à bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.